Salut l'ami, la nouvelle fonctionnalité de DataFoot que je vais te présenter aujourd'hui a généré 3583 euros. Alors sur quelle période ? Du 1er août 2022 à février 2024, c'est un an et demi environ au moment de faire cette vidéo. Évidemment donc 3500 euros, 3600 euros, allez on arrondit, en un an et demi et de manière certaine, donc très très intéressant. Cette nouvelle fonctionnalité va nécessiter un compte DataFoot et un compte Telegram. Je t'explique ça tout de suite mais avant n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de partager un maximum cette vidéo pour m'aider à promouvoir mon contenu. Je te remercie d'avance. Alors, c'est basé sur quoi ? C'est basé sur l'exploitation des codes boostés. Tu as certainement déjà entendu cela, la notion de codes boostés. Ce sont des types de codes qui sont volontairement augmentés de la part des bookmakers car c'est une action promotionnelle. Donc, pas de question à se poser sur des codes boostés vu qu'elles sont value. En tout cas, il y a une manière très simple de vérifier qu'elles sont value. Alors, ce boulot-là ici est fait par DataFoot. Et on peut être certain avec une analyse très très simple qu'une code est value ou pas, qu'elle doit être jouée ou pas. Donc, c'est la grosse différence avec un type de pari classique. Ici, ça ne demande aucune compétence. Il suffit simplement de placer les codes boostés qui sont validés, qui sont validés ici par DataFoot. Et qui te seront envoyés par message sur Telegram. Alors, d'abord, je vais te montrer vite fait dans l'outil DataFoot comment lier ton compte Telegram. Ça va prendre une minute. Et ensuite, je vais un peu te montrer les résultats auxquels tu devrais t'attendre avec ces codes boostés. Et je précise ici qu'on travaille avec des bookmakers français. Donc, tu dois être résident français. Ok ? Alors, d'abord, quand tu te retrouves dans le premier écran sur DataFoot, tu vas sur les trois petits points. En tout cas, moi, j'ai fait comme ça. Il y a toujours plusieurs moyens d'y parvenir. Et tu vas dans mon compte lié à un utilisateur Telegram à mon compte DataFoot. Là, tu renseignes ici. Moi, c'est déjà fait, donc je ne devais plus le faire. Tu renseignes ici ton nom d'utilisateur. Alors, je vois que le mien n'est plus renseigné, bizarrement. Donc, je vais recommencer. Ce n'est pas grave. On live avec toi. Pourtant, il est bien lié, normalement. Voilà. Ok ? Donc, là, ton nom d'utilisateur Telegram est lié à DataFoot. Ce que tu fais, tu prends ce lien-là. Et moi, ce que j'ai fait, comme on ne peut pas cliquer ici directement dessus, je l'ai simplement collé dans le navigateur, que ce soit sur ton ordinateur de bureau ou sur ton téléphone. Là, en fait, on te demande de rejoindre le groupe DataFoot et Betflix. Donc, DataFoot x Betflix, c'est certainement une coopération. Et voilà, le type de message que tu recevras sur Telegram tout au long de la journée. Ici, je vois que hier, le 10 mars, donc avant hier, pardon, eh bien, il y a eu trois codes boostés. Alors, qu'est-ce qu'on a comme boost ? PSPL. Je ne suis pas un expert, je ne connais pas tous les bookmakers français, mais ça doit être un bookmaker français auquel tu as accès. Betclic, Winamax. Alors, si on remonte, j'ai vu qu'il y avait Unibet aussi. PMU et Unibet. Voilà. Donc, tu verras que c'est vraiment, ça va travailler principalement avec quatre bookmakers, dont je vais te présenter les résultats par après. Et voilà, dès que tu reçois une alerte, si tu es bien inscrit sur le bookmaker en question, eh bien, tu places le pari, la code boostée qui est renseignée, que ce soit football ou tout autre sport. Parce qu'ici, je vois que c'est football, Marseille gagne et trois buts ou plus dans le match. La code passe de 2,25 à 3. Estimation du ROI, ou, c'est ça, ROI à mon avis, ou TRJ, c'est pour la voir. Et la mise maximale autorisée, étant donné qu'il y a toujours une mise maximale sur une code boostée. Ici, on voit qu'on est plutôt, à mon avis, rugby. Je ne suis pas un expert de rugby, mais je vois que ça marque un essai. Ici, on est en UFC. Bref, de toute façon, ce n'est vraiment pas important. Tout ce que tu veux, c'est gagner de l'argent, peu importe sur quoi tu places ton pari. Donc, très simple, tu reçois, alors ici, je fais la vidéo sur mon ordinateur, mais évidemment, souvent, Telegram, on l'utilise, sur son téléphone, tu reçois l'alerte et tu vas placer le pari, la code boostée en question. Pourquoi, en tout cas, pourquoi je conseille à tout le monde d'utiliser les codes boostées ? Moi-même, je le fais encore aujourd'hui. Alors, évidemment, à mes débuts, quand tu commences, en tout cas en Belgique, parce que moi, je suis résident en belge, il faut savoir que j'ai gagné énormément d'argent avec le code boosté. Quand je dis énormément, c'est beaucoup plus que les chiffres que je vais te montrer ici, mais l'inconvénient, c'est que progressivement, tu peux avoir ton compte bloqué. Apparemment, tu me confirmeras ou pas dans les commentaires, en utilisant les codes boostés sur un bookmaker en France, eh bien, tes comptes ne sont pas bloqués. Ça veut dire que tu ne seras pas réduit dans ton action quand le temps avancera. À l'inverse de moi, j'ai énormément d'argent au tout début. Ensuite, les comptes ont progressivement été bloqués en Belgique. Et aujourd'hui, je travaille avec du bookmaker sur lesquels je place encore ces codes boostés. Ça m'en rapporte plusieurs centaines. Deux-trois cents, on va dire, euros par semaine, pardon, par mois. Deux-trois cents euros par mois. Évidemment, ça fluctue. Je vais essayer ici de te donner une moyenne, mais c'est de l'argent facile. Donc, comme je dis, pourquoi se priver de l'argent facile ? Ça me prend cinq minutes par jour pour placer ces codes boostés sur les deux bookmakers. Donc, toi, évidemment, je te conseille de faire la même chose. Étant donné que c'est le type de pari, le seul type de pari, eh bien, qui te rapporte à coup sûr de l'argent sur le long terme, sans que tu aies besoin d'aucune compétence. Tu peux être un très mauvais parieur, tu gagnais de l'argent avec les codes boostés et, eh bien, ça va évidemment être bénéficiaire pour ta bankroll puisque l'argent gagné, tu peux l'injecter dans ta bankroll pour travailler sur des paris normaux. Donc, 100%, je valide une application qui t'envoie les codes boostés tout au long de la journée. Maintenant, on va un peu regarder les chiffres. Tout d'abord, les chiffres de DataFood. Alors, donc, tu vois ici que DataFood va travailler, va t'envoyer des codes boostés avec quatre bookmakers. Winamax, BetClick, Unibet, PMU. J'ai vu PSEL apparaître. Aide-moi à comprendre ce qu'est PSEL car je ne réside pas en France, mais j'ai vu ça dans Telegram. Mets-moi en commentaire si c'est un nouveau bookmaker ou quoi que ce soit. Donc, en tout cas, les quatre bookmakers-là, je les connais. Ce que tu peux voir ici, c'est l'évolution de bankroll depuis le 1er août 2022 jusqu'au 20 janvier 2024. Donc, on a les 3583 euros d'augmentation de bankroll. Les gains, les profits par mois. Donc, gros avantage, c'est que quasi chaque mois est positif. Tu as vraiment des mois, on ne va même pas appeler ça négatif, mais c'est quasi nul. On a un mois étendu, un mois maintien. Mais, en fait, les codes boostés sont tellement surélevés qu'il est difficile d'être en négatif sur un mois. Donc, ça, c'est le gros avantage aussi d'un point de vue psychologique vu que tu vas gagner de l'argent chaque mois. Alors, il y a deux autres tableaux ici. C'est moins important pour moi. Ici, si tu reprends tous les chiffres, en fait, tu as les fameux 3583 euros, 82 euros. Eh bien, gagner au fur et à mesure du temps avec les codes boostés, pardon, sélectionnés par DataFoot et tu as le split par Bookmaker. Donc, tu vois que la majorité du profit vient des deux premiers Bookmakers que tu as ici, Winamax et BetClick. Du côté de PMU, à mon avis, ça doit être plus récent. Peut-être que c'est un Bookmaker qui vient d'être ajouté vu qu'on voit plein de zéro avant. OK. Ça, c'est peut-être un Bookmaker qui vient d'être ajouté. C'est pourquoi il y a moins de données. Mais tu vois, quand tu es inscrivant rien que sur Winamax et BetClick, eh bien, tu es déjà à 3100, 3200 euros de profit sur un an et demi. Bref, c'est très, très intéressant. Donc, ça, ce sont les données DataFoot. Si tu vas sur un compte Twitter dont Julien m'a renseigné qui est Parco, j'ai parcouru ce compte et je vois qu'il analyse, en fait, les performances des codes boostés, notamment ici un tableau sur les codes boostés de Winamax et donc, il renseigne qu'en 2022, les codes boostés de Winamax, évidemment, il fallait jouer toutes les codes boostés de Winamax sur un an, ont remporté 1040 euros et en 2023, 863 euros. Donc, on voit qu'on reste dans des bons chiffres positifs et ça, ce n'est qu'un seul Bookmaker. Si tu accumules sur 2, 3, 4 Bookmakers, eh bien, sur un an, d'après ce que je vois, en France, eh bien, ça devrait te rapporter un salaire, un petit salaire, non, un gros salaire ou deux petits salaires, à mon avis, voilà, sur l'année. Donc, évidemment, apprendre, apprendre, apprendre. Et je pense qu'en fait, eh bien, je n'ai plus rien à rajouter vu que c'est très, 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 très simple. J'ai tout dit. Donc, la démarche est très simple sur DataFoot et c'est un investissement, en fait, qui en vaut la peine. C'est-à-dire que si tu utilises DataFoot rien que pour les codes boostés, eh bien, en soi, ça suffit déjà. Évidemment, c'est un outil complet. Je ne vais pas te présenter dans cette vidéo tout l'outil. Il y a toute ma playlist DataFoot que tu peux parcourir où je présente l'outil au complet. Mais ici, rien que la fonctionnalité code boostée à elle seule, eh bien, elle vaut l'investissement. Pourquoi ? Parce que sur un an, DataFoot, ça te coûte 29 euros. Donc, ça, ou gratuit, pour moi, c'est la même chose. 29 euros qui peuvent te rapporter, même si on va être négatif, 1500 euros, 2000 euros sur l'année, eh bien, tu avoueras que rares sont des investissements aussi rentables. Et pour l'avoir fait moi-même, évidemment, du côté belge, je peux te dire qu'il n'y a aucune question à se poser. Sur les codes boostées, mathématiquement, elles sont rentables quand elles sont bien sélectionnées. Mais ça, c'est le travail de DataFoot. Ce que je vais faire ici, c'est de te laisser le lien de DataFoot dans la description de cette vidéo. Tu cliques dessus, tu t'inscris pour un an, 29 euros, et tu joues toutes les codes boostées si tu es résident français pour te faire un petit complément de revenu, un bon complément de revenu sur l'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine vidéo DataFoot.